— Jérémy Bouquin, bonjour. — Bonjour. — Alors une question de tarot depuis ce matin. Bouquin, c'est ton vrai nom, c'est un pseudo. — C'est mon vrai nom. — C'est ton vrai nom. — Oui. — Ça s'invente pas. — Ah non, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Non, non, c'est mon vrai nom. C'est celui de mon papa. — D'accord. — Voilà. — Et donc tu as écrit « La secrétaire » et « La femme de ménage ». — Tout à fait. — Voilà. T'as un rapport particulier avec les femmes pour en faire des héroïnes ou... — Il y en a tellement peu dans le polar en règle générale que c'est important de leur donner une place. Encore plus quand elles ont une représentation prolétarienne, on va dire, donc des femmes de tous les jours, des femmes comme on peut les voir au quotidien, voire ne pas forcément les voir. Parce que je suis pas sûr qu'on voit forcément une secrétaire ou une femme de ménage dans la vie quotidienne. Et je suis encore moins sûr qu'on leur parle. Donc voilà. — C'est ta première année à Mauvant Noir ? — Je découvre le salon Mauvant Noir. Et oui, c'est ma première année. — Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end ? — Une très, très belle ambiance. Des auteurs vraiment chouettes. Des lecteurs passionnés, voire très, très curieux. Mais on a une très belle énergie. — Si on veut te rencontrer sur un prochain salon, on doit se rendre où ? — Alors le prochain, il y a Plein Hôte en Bretagne. Il y a Lambal. Marmande aussi. Voilà. Il y en aura d'autres aussi. Mais ils viennent pas forcément hantés tout de suite. — Merci, Jérémy. — Merci à vous. — Bon retour. — Merci. — Donc on a ramené les deux derniers. — Tout à fait. — Une secrétaire et une femme de ménage. Une femme de ménage est un roman particulier. Il s'agit d'une femme de ménage qui intervient après les crimes. Donc employés par les tueurs, je suppose ? — Oui. — Voilà. Et donc là, pour nettoyer un peu la scène de crime, pour éviter qu'ils désindiquent. — Voir le cadavre. — Voir le cadavre. — Une secrétaire, ça parle de quoi ? — Ça parle d'une femme qui est recrutée par une société privée pour travailler avec un juge d'instruction sur une affaire étrange de disparition d'enfants. — Un thriller. — Vous n'aimez pas l'enfant ? — Non. — Monsieur Jérémy Bouquin, vous êtes plutôt secrétaire ou plutôt femme de ménage ? — Femme de ménage. — Plutôt sorcière ou croque-mitaine ? — Croque-mitaine. — Plutôt Satan ou Spirou ? — Satan. — Tout dépend. — Spirou ? — Plutôt série télé ou cinéma ? — En ce moment, série télé. — Plutôt crime ou enquête ? — Crime. — Plutôt Chandler ou Ahmet ? — Ahmet. — Plutôt Jean-Bernard Pouilly ou Jean-Hugo Pen ? Attention, ils sont là tous les deux. — Jean-Bernard Pouilly. — Vous ne l'avez pas les barbés ? — Non. — Plutôt jeu de rôle ou jeu vidéo ? — Euh, jeu de rôle. — On en a plus, on peut inventer. — Pile. — On fait pile ou face ? — Pile ou face ? — Pile ou face ? — Pile. — Pile, ce sera les CRS. — Face. — Face, ça sera quoi ? — Pile. — Pile. — CRS, tu parles. — Plutôt CRS ou gilet jaune ? — Euh, gilet jaune. — Vous avez écrit sur une secrétaire, sur une femme de ménage. Le prochain, c'est le jardinier ou la cuisinière ? — C'est la caissière. — Voilà, vous pouvez retrouver Jérémie Bouquin dans la salle du Vallon. Vous pourrez parler un petit peu plus longuement avec lui, puisque là, on a été un petit peu rapide, sauf pour la question de Joff, puisque Joff, il est bon. — Merci de votre attention. Vous pouvez recommencer à boire, etc. — Merci d'avoir regardé cette vidéo !